Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, mon nom c'est Sylvie, je viens encore une fois vous parler de ce qu'on appelle la carte verte, la carte verte qu'on appelle encore la green card. Qu'est-ce que c'est la green card en fait? Nous allons vous expliquer c'est quoi la green card, comment participer, comment s'inscrire et quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour la green card. Nous allons avoir beaucoup plus de détails dans notre vidéo. Comment s'inscrire au programme de la DB Lottery et vous donner quelques conseils pour optimiser votre chance de gagner. La DB Lottery a fait de la DB Lottery, c'est un concours organisé depuis octobre à novembre par le gouvernement américain depuis 1984, chaque année. Le gouvernement américain dispose de 55 000 visas, 55 000 green cards qu'il met à la disposition des heureux gagnants. La carte verte c'est quoi au fait? La carte verte c'est un document qui vous permet, qui permet aux citoyens non américains de s'installer également aux Etats-Unis d'Amérique. Vous pouvez y vivre, vous pouvez faire toutes les activités avec la carte. Il y a quatre chemins par lesquels vous pouvez l'obtenir. La première c'est soit le mariage à un citoyen américain. La deuxième c'est soit par parrainage d'une famille américaine qui vit aux Etats-Unis. Et la troisième c'est soit par le travail. Donc si vous décrochez un emploi dans une entreprise américaine, l'employeur peut demander la carte verte pour vous. Et la quatrième façon aussi pour l'obtenir c'est par la Blinkage. Comment participer où que vous soyez, n'importe qui vous êtes, peu importe votre religion, peu importe votre famille, vous pouvez participer à la loterie et tenter votre chance. Comment le faire? Vous entrez sur le site que je vous ai mis en bas et vous cliquez sur la case verte, Begin Entry. Il va vous demander de cliquer sur sa bite. Dès lors que vous cliquez sur sa bite, il vous amène à une option sur le formulaire. Le formulaire s'appelle PS5501. C'est ça le nom du formulaire. Vous vérifiez d'abord, en premier, si votre pays est éligible. Et dès lors que vous avez vérifié cela, il va vous donner une option. La première option, il va vous demander de mettre votre nom de famille. Il va vous demander le face name, c'est-à-dire le nom de famille. Le last first name, sorry, sera le nom de la famille. Et puis, il va vous demander le face name. Le face name, ça sera votre prénom. Et après, il va vous demander le myroname. Le myroname, ça sera le nom intermédiaire. C'est-à-dire, vous allez cocher le nom intermédiaire. Mais si vous n'avez pas le nom intermédiaire, vous pouvez cocher un nom myroname. C'est ça d'abord, la première étape. Et après, il va vous envoyer, il va vous donner et compléter quel est votre agenda. C'est-à-dire, c'est-à-dire la date de naissance, les jours et l'année de naissance. La ville de naissance, la cité, la ville là où vous êtes né, les pays de naissance et les pays là où vous vivez. Les pays là où vous vivez. Et vous allez cocher en sélectionnant les pays où vous vivez actuellement. La troisième option, ce sera le passeport. Donc, vous allez introduire vos informations sur le passeport. Et vous devez vous rassurer que votre passeport est en cours de validité pour faire ça. Donc, si votre passeport n'est pas en cours de validité, vous allez avoir un peu de difficulté pour pouvoir vous inscrire à la noterie. Alors, pour s'inscrire aussi, qu'est-ce qui est d'abord très important ? Les diplômes des titres secondaires, c'est quelque chose de très capital pour faire cette application-là. Alors, dès que vous avez votre passeport, vous mettez votre nom exactement. Vous complétez avec votre nom exactement comme c'est sur votre passeport. Et puis, vous mettez le numéro de passeport. Et après, vous vérifiez soigneusement si cela aussi a été bien fait. Vous mettez la date de situation de votre passeport en commençant par le jour, le mois et puis l'année. Et après, il va vous demander de mettre le nom de votre pays, c'est-à-dire les pays qui vous a décès du passeport. Après avoir passé à l'étape d'inscription de votre numéro de passeport, dans toujours le formulaire à remplir, je vais rentrer et vous montrer ça un peu plus tard. Maintenant, je vous explique d'abord comment il faut le faire en théorie. Et nous allons passer après à la pratique. Donc, dès que vous avez fini à mettre votre identité, c'est-à-dire les informations sur votre passeport en cours de validité, vous allez passer à l'étape là où vous allez entrer votre photo en passeport. C'est-à-dire l'étape où il faut maintenant insérer votre photo. Donc, votre photo, comment elle doit être? C'est là que nous allons maintenant, c'est de ça que nous allons maintenant parler. Comment doit être votre photo pour votre loterie? Votre photo, d'abord, elle doit remplir les critères ci-après. Premièrement, votre photo doit avoir un fond blanc, c'est-à-dire, il doit être blanc, clair et net, c'est-à-dire sans ombre. Il y a des gens qui prennent des photos, vous voyez l'ombre derrière, vous voyez des photos qui ne sont pas claires. C'est un peu... Donc, ce n'est pas vraiment clair, ce n'est pas net. Donc, faites tout d'abord que votre photo soit sur un fond blanc et puis net et clair. Dédé, qu'est-ce que vous devez aussi vérifier sur votre photo? Vérifiez la taille de votre photo. Votre photo pour la loterie doit avoir une taille de 51 sur 51, c'est-à-dire la photo 5-5 lorsque vous allez quelque part dans le cyber ou là où vous allez jouer pour votre loterie ou là où vous allez participer à l'inscription à votre loterie. Demandez au photographe de vous faire une photo 5 sur 5, donc 51 sur 51 m. Donc, c'est ça, votre photo, comment ça doit être. À part ça, à part la taille de votre photo, votre photo aussi doit comprendre la hauteur de votre tête, c'est-à-dire la hauteur de votre tête doit être bien centrée sur votre photo. Donc, vous devez faire attention à la hauteur de votre tête. Il est strictement interdit pour la loterie d'avoir des photos avec des lunettes, non seulement avec des lunettes, avec aussi, donc, il ne faut pas mettre des choses, c'est-à-dire la photo doit montrer les parties de votre visage. Pour les autres, il y a certaines personnes aussi qui prennent de bonnes photos, mais qui ne les passent encore sur le traitement au logiciel. Des photos pareilles pourront carrément les qualifier pour être sélectionnées de la loterie. Donc, soyez sûr que vous respectez les conditions que je vous ai données. Les photos doivent être très claires, nettes, et doivent respecter la mesure des 5 sur 5, c'est-à-dire 51 sur 51. Et après, vous allez aussi contrôler l'expression de votre visage. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à l'expression de votre visage? C'est-à-dire, prendre un air très sérieux, c'est-à-dire, vous pouvez sourire, mais pas rire. Évitez de pencher votre tête vers la gauche ou la droite. Donc, votre tête doit être vraiment bien, bien verticale. Ça, c'est autre chose aussi. Pour des personnes qui sont voilées pour des questions des religions, comme par exemple les musulmans, qui ont toujours l'air de voile. Donc, ce n'est pas un problème. Vous devez rester voilé, mais veuillez tout simplement à ce que toute la partie de votre visage soit claire. Ne portez pas les habits longues. Ça peut faire assez que les logiciels ne soient pas à mesure de distinguer les parties de vos vêtements avec l'arrière-plan de la photo. Et après maintenant avoir introduit la photo sur votre formulaire, vous allez passer au mailing adresse. Vous allez remplir votre adresse en commençant par les noms, les noms de la ville, les noms, les numéros du building, les noms de l'état, là où vous vivez, le code postal. Vous allez aussi sélectionner les pays où vous vivez actuellement. Vous allez entrer votre numéro de téléphone en commençant par les codes. Et aussi, après, vous allez mettre maintenant votre adresse. C'est tout. Nous allons passer à l'autre étape maintenant où nous allons sélectionner les niveaux d'études. Comme j'ai dit, les diplômes d'études secondaires, c'est le minimum que l'on demande pour participer. Mais vous pouvez avoir aussi plusieurs autres diplômes. Vous pouvez avoir Primary School Only. Vous pouvez avoir High School Diploma ou High School No Degree. Vous pouvez avoir High School Degree, c'est-à-dire les diplômes d'état. Vous pouvez avoir Vacational School. Vous pouvez avoir Some University Course. Vous pouvez avoir University Degree, vous pouvez avoir Some Graduate Level Course. Vous pouvez avoir Master's Degree. Vous pouvez avoir Some Doctorate Level Course. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les diplômes d'école secondaire. Vous pouvez avoir les diplômes d'université. Vous pouvez être la personne qui vient déterminer, qui vient d'avoir son diplôme et qui veut commencer l'université. Et il y a toutes les options possibles pour le niveau d'études. Mais rassurez-vous seulement que vous avez un diplôme d'études secondaires. Après, vous allez passer à l'étape pour pouvoir vous demander de compléter votre statut martial. C'est-à-dire, si vous êtes marié, vous cochez marié. Si vous êtes célibataire, vous cochez célibataire. Si vous êtes divorcé, vous cochez divorcé. Si vous êtes veuve, vous cochez veuve. Pour les mariés, il y a des options. Vous pouvez marier, mais votre mari vit aux Etats-Unis. Ou dans une... Votre mari vit aux Etats-Unis. Vous pouvez être marié, mais votre mari ne vit pas aux Etats-Unis. Alors, si vous êtes marié, votre mari vit aux Etats-Unis. Vous pouvez cocher citizen. Vous pouvez cocher marié. Vous ajoutez le fonds pour éliminer votre mari vit aux Etats-Unis. Et ensuite, le nombre des enfants. So, vous allez mettre le nombre d'enfants. C'est-à-dire, chaque enfant, vous mettez l'âge de l'enfant. Si vous avez des enfants adoptifs aussi, vous les ajoutez. Il y a aussi les enfants de votre mari, de votre conjoint. Si votre mari ou votre femme a eu des enfants, en dehors de votre mariage, vous pouvez aussi ajouter les enfants là, sur le formulaire. Les enfants, l'âge pour les enfants. Seuls les enfants qui ont l'âge à partir d'une année jusqu'à 21 ans peuvent être ajoutés sur le dossier des parents. Mais si l'enfant est au-delà de 21 ans, l'enfant devra jouer lui-même à la loterie. Comme je vous ai dit, après avoir inscrit tous les enfants, les renoms, sur les informations irrelatives, l'âge de naissance, tout, vous allez voir une fin de place. C'est vraiment un terme, c'est un terme de théorie que je vous parle. Mais bientôt là, je vais venir avec vous sur l'ordinateur et vous montrer ce que c'est. Donc, quelques temps après, vous recevrez un message qui vous indique à avoir fini l'inscription avec succès. Et un numéro de confirmation vous sera attribué automatiquement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sauvegarder ces numéros là. Vous pouvez prendre votre écran. Vous pouvez prendre les captures d'écran. Vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone. Et ce que je veux vous recommander, ces numéros là, ne perdez pas ça. Gardez ça, sauvez, gardez ça sur votre téléphone. Ces numéros vous servira de vérification pour les résultats. Lorsqu'on va publier, lorsque le gouvernement va publier les résultats, c'est ces numéros là dont on aura besoin pour pouvoir regarder si vous avez été sélectionné ou pas, si vous avez gagné ou pas. Sinon, après ceci, nous allons vous montrer comment ça se passe automatiquement sur l'ordinateur, dans les websites, quand nous en sommes. Nous allons vous montrer comment ça se passe sur notre site. Si vous avez aimé notre vidéo, cliquez sur le petit pouce, aimer, partager avec votre ami, commenter. Je continue à vous rappeler et je continue à vous rappeler de souscrire massivement sur notre chaîne YouTube de WCFM. Je vous souhaite encore une fois une bonne chance pour la loterie 2021. J'espère que vous avez été nombreuses à nous suivre de partout. Profitez de cette opportunité qui nous est offerte. Ça sera vraiment un grand avantage pour vos familles, pour vos enfants surtout, qui vont grandir dans un milieu sécurisé, avec une éducation minimum possible, possible, une éducation scolaire minimum possible. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vous aime. Merci.